... Sur deux victoires consécutives, Saint-Etienne recevait dans le chaudron le leader parisien. Les Stéphanois sans complexe en première période vont réussir à ouvrir le score. La frappe de Konodiezac repoussée par Donnarumma et Buanga a bien suivi. Ça fait 1-0 pour la S Saint-Etienne. Le PSG va égaliser dans les arrêts de jeu de la première période. Avec le coup franc de Messi qui est coupé par Marquinhos. Un but partout. Les Parisiens qui évoluent en supériorité numérique après l'exclusion de Konodiezac à la 45ème minute. Et les hommes de Pochettino qui vont faire tourner avec Messi qui décale son compatriote Antrel Di Maria pour le 2 buts à 1. Antrel Di Maria félicité par Sergio Ramos qui disputait ses toutes premières minutes en Ligue 1. Beritz sous le maillot parisien. Le PSG qui va accentuer son avance. 3 buts à 1 à la 91ème minute avec le double de Marquinhos. Troisième passe décisive pour Messi. Le PSG compte 12 points d'avance sur son dauphin. Un dauphin qui se trouve être le stade Rennais. Le derby des Bretons. L'Orient face à Rennes. Ce sont les hommes de Bruno Genesio qui ouvrent la marque par l'intermédiaire de Gaëtan Laborde. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 Beritz avec 9 réalisations. Les Rennais vont doubler la mise en fin de partie par l'intermédiaire de Doku. 19 points pris depuis début octobre pour le stade Rennais. 6 victoires et un match nul. Aucune équipe dans les 5 grands championnats européens ne fait mieux. Rennes est deuxième. Nice deuxième avant cette 15ème journée recevait Metz dernier. Ce sont les Messins qui marquent les premiers à la demi-heure par l'intermédiaire de Fabien Santonze. Bien servi par Depréville. Quatrième but de la saison pour Fabien Santonze. Le latéral Grenat meilleur buteur de son équipe. Nice va avoir des opportunités pour égaliser notamment par Andy Delors. va frapper à 16 reprises durant le deuxième acte. Mais plus rien ne sera marqué. Deuxième défaite consécutive à domicile pour les Niçois surpris par le FC Metz. Dans un orange vélodrome à huis clos, l'OM recevait 3. La première période n'aura pas été fameuse pour les Olympiens qui vont avoir davantage d'opportunités dans le deuxième acte. Gauthier Gallon aura longtemps repoussé l'échéance, notamment devant Arek Milik. Mais à un quart d'heure de la fin, Dimitri Payet va lancer Paul Lirola profitant du mauvais alignement de la défense troyenne pour battre Gauthier Gallon. 1 à 0 pour les Marseillais. Ce sera l'unique but de la rencontre. L'OM revient à la quatrième place. battu 4 à 0 lors de la dernière journée à Brest. Les Lençois ont quitté le podium et voulaient réagir avec la réception d'Angers. Mais ce sont bien les Angevins qui ouvrent le score par l'intermédiaire de Sofiane Bouffal. à la conclusion de ce beau mouvement collectif. Quatrième but de la saison pour l'international marocain. Lens va recoller en tout début de deuxième période avec cette jolie volée de Gaël Kakuta. Les joueurs de Franck Heise galvanisés par cette égalisation et poussés par leur public vont marquer un second but. L'oeuvre de Florian Sotoka sur ce centre de Frankowski. 2 buts à 1 pour les 100 et or. Et à 20 minutes de la fin, Angers va revenir grâce à Romain Thomas. 2 buts par tous, score final entre Lens et Angers. Montpellier 9ème accueillait Lyon 10ème à la Mossonde. Et Montpellier 1 tout proche d'ouvrir le score en début de match avec cette barre transversale trouvée par Flan. Molet derrière la suprématie technique des Lyonnais va faire la différence avec Jérôme Boateng qui va alerter Malo Gusteau. Le centre est coupé par Slimani. La barre transversale sauve Omeline. Mais Paqueta a bien suivi pour son 6ème but de la saison. 1-0 pour l'OL à la 17ème minute. Et Montpellier 1 repoussé en deuxième période sans parvenir à égaliser. Montpellier subit une deuxième défaite cette saison à la Mossonde. Deuxième victoire à l'extérieur pour l'OL. Monaco face à Strasbourg. C'est une histoire de pénalty qui aura escorté cette rencontre. Dans les arrêts de jeu de la première période. La faute de Djikou sur Folland. Et le pénalty pour Roussam Benyeder. 8ème but de la saison pour Benyeder. Dont 4 pénaltys. Et en deuxième période à la 48ème minute. La faute sur Ludovic Ajork. C'est l'attaquant alsacien qui va se faire justice. Et transformer ce pénalty pour son 6ème but de la saison. 1 but partout. Score final entre Monaco et Strasbourg. Match de milieu de tableau entre Lille 12ème et Nantes 11ème. Un point devant. Les Lillois qui comme souvent ouvrent le score. Et commencent bien leur partie. Avec ce déboulé de Bamba. Et le bel enchaînement de Burak Ilmaz. Et la 9ème minute Lille met 1-0. Grâce à la 3ème réalisation de son attaquant turc. Qui n'avait plus marqué depuis la 5ème journée. Soit 2 mois et demi de disette. 1-0 pour les Doys. Qui une fois encore vont se faire rejoindre à la marque. 24ème minute Ludovic Blas. Subtilise le ballon dans les pieds de Djalo. Et fait la différence pour son 7ème but de la saison. 1 but partout. Score final. Lors des 5 matchs où ils ont ouvert le score. Les Lillois n'ont pas réussi à marquer. Et le pénalty raté de Jonathan David. Permettra pas au Dock de s'imposer. 1 but partout. Score final. Bordeaux face à Brest. Tout proche de la zone rouge. Les Bordelais débutent bien. Cette partie en ouvrant le score à la 43ème. Grâce au premier but en Ligue 1. Huberitz de Sian Grégersen. Le défenseur norvégien. Mais les Girondins vont complètement plier. En 2ème période. Égalisation de Jérémy Ledoiron. A l'heure de jeu. Et 6 minutes plus tard. Bien servi par Franck Honora. Ledoiron va s'y indoubler. pour son 5ème but de la saison. Et la 4ème victoire consécutive de Brest. Première confrontation en Ligue 1. Huberitz entre Reims et Clermont. Une opposition de bas de tableau. La première période aura été dominée par les Clermontois. Qui n'auront pas réussi à marquer. Le deuxième acte plutôt dominé par les Rémois. Et à la 91ème minute, le coup de canon de Ghislain Conant. Pour l'unique but de la rencontre. Reims s'offre une victoire précieuse face à un concurrent. Défait pour la 5ème fois consécutive. 21 buts inscrits au terme de cette 15ème journée. Seulement 2 victoires à domicile. 5 à l'extérieur dont celle très remarquée de Metz à Nice. Nice et Lens. Cal, Marseille et Lyon en profitent. Le PSG compte 12 points d'avance sur son nouveau dauphin Rennes. Nice reste sur le podium. Talonné par l'OM. Lyon gagne 3 places et se retrouve 7ème. C'est très serré en 2ème partie de classement. Et spécifiquement en bas de tableau. Avec Lorient 15ème et Saint-Etienne dernier. Séparés de 3 points seulement. 3 formations avec 13 points. Metz et Saint-Etienne changent de place par rapport à la dernière journée. La 16ème journée en milieu de semaine marquée par le choc entre le PSG et Nice. L'OM va à Nantes. Lyon reçoit Reims pendant que Rennes accueille Lille. 1. 1. 1. 1.